Ce que j'aime bien dans ce point de vue-là sur le village, c'est qu'on embrasse toute la complexité et toute la diversité des paysages qu'il y a sur la commune. Parce qu'on a en premier plan tout ce qui est paysage agricole, avec des prés très ouverts, un peu de friches, des pâtures, un peu de culture. On a sur la droite le lac avec sa frange de végétation. On l'aperçoit, parce que comme le lac est bas, quelques petits bouts de plage. Et puis on a en ligne le village, on aperçoit le clocher, on aperçoit quelques toits de maison. Donc on a ce village qui est perché sur sa terrasse. Derrière, on a un premier niveau de côte avec la forêt. Et puis derrière, on imagine effectivement que les yeux se perdent sur la forêt. Donc on a les trois composantes du village, l'agriculture, le tourisme, l'économie forestière. Et c'est vraiment cet ensemble-là, à 180 degrés, qui représente vraiment tout le village. Un petit défaut, c'est qu'on ne voit pas la vallée de Lens, parce que le village va jusqu'à la vallée de Lens, qui est cachée là-bas derrière. Mais voilà, quand on le sait, on l'imagine. Alors ce qui change dans ce paysage, on peut presque le deviner comme ça. C'est qu'on a la forêt, et on a l'impression que la forêt, elle vient vers nous là. On voit qu'elle descend, elle est sur la côte, elle englobe le village. Dans les années 60, les anciens, ou les cartes postales, on voit qu'il n'y avait pas de végétation au bord du lac, qu'il y avait juste les prêts qui allaient, avec les vaches qui pâturaient. D'ici, on aurait vu toutes les maisons du village, celles qui nous regardent. Et on voit en fait que cette végétation, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Alors c'est aussi une composante du paysage, mais en même temps, elle nous le fait évoluer, elle nous le cache, elle nous le dissimule. On a cette ambiance forestière, qui est bien plus présente qu'il n'était il y a 50 ans. On l'a devant nous, on l'a sur le fond, là-bas, vers les roches, sous les falaises en bordure du lac. Et cette végétation, elle nous change le paysage. Alors c'est un autre paysage, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est moins bon ? Chacun le verra comme il a envie de le voir, chacun le ressentira comme il a envie de le sentir. C'est juste que nous, on peut trouver, avec certains, que du coup, on perd un peu de lisibilité par rapport à ces différentes composantes. Qu'est-ce qui va changer ? Alors il y a une chose dont on n'a pas encore déchiffré tous les ressorts. Là, aujourd'hui, le ciel est couvert, il n'y a plus pendant 48 heures. Mais cet été, on a eu trois mois de sécheresse, avec une très très forte canicule. Et on sait que bien des arbres qu'on a devant nous, sont des arbres qui sont plus ou moins dépérissants. Tout ce qui est frêne, c'est en train de mourir. Tout ce qui est épicéa est en train de mourir. Les frênes aussi ont mal, les hêtres n'ont pas du tout supporté la sécheresse. Et cette végétation-là, forcément, certains arbres vont dépérir. Et qu'est-ce que ça va donner ? Ça, personne ne le sait. On peut peut-être l'imaginer, on va peut-être retrouver des ouvertures. Mais ça va être des ouvertures qui ne vont pas être belles. C'est-à-dire que quelque part, l'homme va devoir certainement accompagner, pour peut-être mieux la guider, mieux pas la maîtriser, parce que ce qu'on peut maîtriser la nature, c'est bien présomptueux. Mais regardez comment éviter d'avoir des trop gros ensembles secs qui sont à la fois dangereux et qui peuvent impacter peut-être d'autres choses. Mais comment faire évoluer tout ça ? Comment tout ça va évoluer ? Il y a la météo. Puis il y a aussi des projets. On a le camping, qu'on voit bien là en face. Alors, certains trouveraient que c'est intéressant de voir effectivement qu'il y a un camping. Dans le même temps, quand on est sur une plage et qu'en face, on a tout un alignement de mobile home, est-ce que c'est effectivement ce qu'on a envie de voir quand on vient en vacances à la campagne ? Je ne sais pas. Il faudrait effectivement poser la question aux gens qui viennent en vacances ici. Mais voilà, ces choses-là, est-ce que demain, il faudra aussi travailler sur ce côté intégration paysagère, comme on le dit, des différents équipements, pour que tout ça se coordonne bien ? Ce que j'estime beau n'est pas forcément ce que d'autres, une personne ou mon voisin ou quelqu'un qui passerait là, trouverait vilain. Le beau est complètement subjectif et n'interpelle que, je dirais, que la personne qui va le prononcer. Ce qui peut être beau pour certains et peut-être l'est pour d'autres. Donc, voilà, c'est toute la subjectivité de la chose. Le beau, alors il y a plein de gens qui ont dû écrire des choses là-dessus, je ne les ai pas en tête, mais le beau est compliqué à définir. Le vilain est tout aussi compliqué à définir. Et c'est le jugement de chacun, et puis le ressenti, qui est aussi lié forcément au vécu que l'on a. Quelqu'un qui a peut-être été, qui a passé toute sa vie au milieu de la nature, va peut-être trouver certaines formes d'habitation moins tolérables. A l'inverse, il peut très bien aussi trouver ça très moderne et très joli. C'est-à-dire que le moderne peut être très beau. Donc, voilà, il y a plein de facteurs, plein de curseurs. Et c'est en en discutant, effectivement, que les choses peuvent... On va pouvoir analyser ça et essayer de trouver des lignes un peu communes si on veut faire quelque chose. En tant que maire, si on doit demain faire des aménagements, il faudra concilier tout ça et essayer de trouver ce qui va... En mathématiques, c'était le plus petit commun multiple ou le plus grand commun rassembleur. En mathématiques, c'était le plus grand commun diviseur. Là, il faudrait plutôt trouver le plus grand commun rassembleur pour que les gens partagent la même envie et la même... Oui, la même envie de quelque chose de demain. Je pense qu'il y a une relation très forte entre l'âme et l'individu. On naît et on naît. On naît quelque part et on vit quelque part. On se construit. Et en fait, tout ce qu'on côtoie, tout ce qu'on perçoit, on va le percevoir avec nos yeux. Quand on parle de paysages, on va dire qu'il y a des paysages de carte postale, mais il y a aussi des paysages apocalyptiques. On parle de paysages de désolation quand il y a des gros événements, des choses comme ça. Donc en fait, tout à l'heure, on parlait de bien et de mal ou de beau et de vilain. Tous ces éléments-là, quelque part, nous imprègnent. et c'est des choses qui sont peut-être, qui s'enfouissent au fond de nous ou qui se cumulent et qui vont faire qu'on va réagir positivement ou négativement par rapport à quelque chose. Ce qu'on va chercher quand même, je pense, dans un paysage, c'est qu'il y ait quelque chose d'apaisant. Et franchement, quand on est là, comme ça, en cette saison, c'est quelque chose d'apaisant. Sur d'autres, moi j'ai des souvenirs des landes d'arrêt en Bretagne, avec le vent, les jeunets, on a l'impression d'être en communication avec tout ce qui est autour de nous et on se sent apaisé. Je pense que des paysages comme ceux-là, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de monde chez nous cet été, c'est qu'on est dans ce sentiment d'apaisement, de repos des yeux qui conduit presque à un repos de l'âme aussi, enfin à un bien-être. C'est un peu ce sentiment-là. Un paysage n'est jamais vide, en fait. Il est bien sûr plein de couleurs, donc ça c'est effectivement la dimension visuelle. Et puis, il est forcément aussi habité. Un paysage vide n'a pas de sens, même si on pourrait être en plein désert, on aurait des bruits du vent, on aurait plein de choses. Donc, on va avoir dans un paysage, et c'est pour peu qu'on soit attentif, on va avoir un bruit de vent dans un massif d'arbres pas très loin. On peut avoir un bruit d'un véhicule agricole ou d'un tracteur en train de travailler. On va avoir, on va voir si ça l'était, des bruits des gens sur la plage. Donc, en fait, chaque composant d'un paysage peut amener des bruits. Il y a les troupeaux qui sont encore là. Bon, là, ils n'ont pas de clarines, mais ça fait partie aussi de ce qu'on peut appeler l'ambiance sonore d'un paysage. Tous ces éléments-là, je dirais, au même titre que la couleur, que les formes, que le son, est une dimension intrinsèque du paysage aussi. Un paysage mort, enfin, un paysage sans son, ce sera un paysage mort. Un paysage mort sans son. Enfin, voilà, de même qu'on n'a pas de couleur ou on n'a pas de son, ça serait effectivement quelque chose de vide.